La faux est passée en rasant le sol. Dans sa moisson s'en est allée toute la sève. Mais une force demeure et n'en finit pas. De détruire en aveugle dans la nuit. Le vent est venu. Il s'en est allé. Mais sous sa traîne, malheur à moi. Puisque je pars pour y vivre captive. L'eau est venue. Elle s'en est allée. Malheur à moi, car son effet. De cette douleur d'être en n'étant rien. Le feu est venu. Il ne s'en va pas. Et je porte dans mes entrailles cette flamme qui s'y agite, pleine d'effroi. Les amoureux ne parlent pas. L'amour est le silence le plus délique, le plus tremblant, le plus insupportable. Les amoureux cherchent. Ce sont les amours qui abandonnent, qui changent, qui oublient. Vous ne trouverez pas, leur dit leur cœur, ils ne trouvent pas, ils cherchent. Les amoureux vont et viennent comme des fous, car ils sont seuls, 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 et ils se livrent, et ils se donnent à tout moment, et pleurent aussi car ils ne sauvent pas l'amour. L'amour les préoccupe. Les amoureux vivent toujours le jour. Ils ne peuvent faire autrement. Ils ne savent pas. Toujours ils partent. Toujours ils partent quelque part. Ils attendent. Ils n'attendent rien. Et pourtant ils attendent. Ils savent que jamais ils ne trouveront rien. L'amour est une éternelle prorogation. Toujours un pas de plus, un autre pas, et puis un autre. Les amoureux, ce sont les insatiables. Ceux qui toujours, ah oui, doivent être seuls. Les amoureux sont l'hydre de l'histoire. Ils ont des serpents en guise de bras. Les veines de leur cou, elles aussi se gonflent, comme des serpents pour les étouffer. Les amoureux ne peuvent pas dormir, car sinon l'hiver les dévore. Dans la nuit, ils ouvrent les yeux, et l'effroi s'abat sur eux. Sous les draps, ils découvrent des scorpions, et leur lit flotte comme sur un lac. Les amoureux sont fous, fous et rien d'autre. Ils n'ont ni Dieu ni diable. Les amoureux sortent de leur caverne, tremblant, affamés. À la chasse aux fantômes. Ils se moquent des gens qui savent tout. De ceux qui aiment ad éternam, sincèrement. De ceux qui croient à l'amour comme à une lampe à huile inépuisable. Les amoureux jouent à attraper l'eau avec leurs doigts, à tatouer la fumée, à ne pas s'en aller. Ils jouent au long jeu triste de l'amour. Il ne faut pas se résigner. Ils disent qu'il ne faut jamais se résigner. Les amoureux rougistes, honteux du moindre conformisme. Vides, mais vides d'une côte à l'autre. La mort fermente en eux derrière leurs yeux. Et ils déambulent en pleurant jusqu'au petit matin. Où les trains et les coques lancent leurs douloureux adieux. Ils reçoivent parfois une odeur de terre naissante. De femmes qui dorment, contentes. La main sur le sexe. De rivières aux eaux douces. Une odeur de cuisine. Alors, les amoureux se mettent à fredonner. Une chanson jamais apprise. Et ils s'en vont pleurant. Pleurant. La belle vie. Cette violente lumière blanche efface tout. Et son évidence éblouie. On ne voit presque plus le monde. Supporterons-nous, vacillant, Cet assaut du bonheur impensable. Mais ajuste, haut des mesures, Une autre flèche sur ton arc. Qui demandera les raisons de l'excès, De ton langage, Si ta parole visible n'est pas Pour être dite ni écoutée ? Aucune crainte ni joie inégale. Nous pouvons te parler en plein vol, Entrouvrir le silence, Montrer nue la poitrine blessée, Et ta beauté reste muette. Et que leur plus rien ne s'exprime, On l'a toute présence. Le choc de ta vague Nous rend à la terre. Ta lumière n'a pas vidé le monde, Mais disons-le, Portée jusqu'à la bouche, La parole Pèse autant qu'un silence. Le corps de leur corps, Ce qu'ils furent, À deux mais oublièrent, Parfois les remémorent. Dans une absence simultanée, Ils s'interrompent alors, Dans leurs lieux séparés. Elles ignorent qu'ils voyagent, Comme de solitude prenant rendez-vous, Dans une mémoire étrangère, Et qui s'avance sans front, Sans yeux, Comme le vent ou les rivières, Ne sachant pas s'ils sont là, Où vont l'être, Où l'ont été. Dans leurs lieux séparés, Tous deux perdent leur corps, Leur âme flotte sans modèle. Tandis que la rencontre oubliée dure, Tandis que la rencontre les remémore. Foucault. Sous-titrage ST' 501